Pour les 50 militantes toulousaines d'oser le féminisme, la journée du 8 mars est le moment opportun pour dénoncer des inégalités entre les hommes et les femmes qui persistent encore aujourd'hui en France et tenter de faire évoluer les mentalités. Il y a encore 27% de différence de salaire entre les femmes et les hommes, donc ça c'est un des axes sur lesquels oser le féminisme 31 se bat au quotidien. Il y a je pense un gros chantier aussi sur l'éducation des jeunes, sur cette différenciation qu'on fait encore entre les filles et les garçons, comment arriver à ce que ce sexisme ordinaire disparaisse. Il faut éduquer aussi au fait par exemple que les femmes comme les hommes peuvent avoir des postes à responsabilité dans des entreprises, que les femmes comme les hommes, même si elles ont des enfants, peuvent venir en réunion tard le soir et que c'est monsieur qui gardera les enfants. Mais ça c'est du changement de mentalité. Autre sujet dans lesquels s'implique localement l'association, le sexisme dans le sport et les médias qui parlent de sport ou encore la loi pénalisant les clients de prostituées devant le Sénat à la fin du mois. Le 8 mars sera l'occasion de rendre hommage à des Toulousaines féministes à travers un jeu de pistes dans la ville. Il y aura un passage à la maison des femmes qui avait été créée dans les années 70, qui était vraiment un lieu de lutte féministe et qui était assez innovateur et qui l'a été à Toulouse. On passera sans doute à la manufacture des tabacs où il y a eu la première grève de femmes en France. Aussi rappeler qu'effectivement les femmes ont été très actives dans la résistance et de rappeler l'importance des femmes dans l'histoire parce que ce n'est pas assez dit, parce que c'est gommé de manière volontaire ou pas, je ne sais pas, mais des programmes scolaires. On a très très peu de femmes comme figure historique et donc ce parcours permettra de rappeler tous ces faits. Féministes ou pas, le jeu de pistes est ouvert à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche à 14h, place du Capiton. Merci. Merci.